Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 Oui mais je dirais que la respiration est loin Alors on peut aussi revenir à l'Afrique On nearak Davidson, pas d'amis Maversion de moi, sagame surпри Comment me dire? et vous avez pas la malheure, il faut le faire tomber sur la lune et nous avons déjà mis en Afrique comme nous japonais pas de sql mais 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 pas nous avons mis enceintes C'est à dire que c'est une petite pièce de vie. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info samedi. On est détendu. Je profite pour saluer la naissance d'un savant, un jeune savant congolais. Son nom, c'est Jeff Kachamakanda. Il est maintenant en Angleterre. Je crois qu'il reviendra professeur. Merci à toi, mon ami. Et que de bonnes choses. Aussi à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, trouvez ici les moyens et les mots les plus doux pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez, nous allons continuer avec nos réflexions sur notre contribution au développement et à l'épanouissement, sinon à la libération de ce pays. Moi, je crois que le rôle des intellectuels dans un pays, ce n'est pas de s'accabler, ce n'est pas de se plaindre, ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas de pleurnicher, ce n'est pas d'accuser ou ce n'est pas de faire de polémiques lorsque des problèmes arrivent dans une société. Le rôle des intellectuels, des patriotes, c'est de trouver des voies et moyens. Moi, personnellement, je ne considère pas que l'exclusion soit la meilleure manière de vivre dans un pays. Je suppose que le pays fait l'ensemble de toutes les rivalités et de toutes les convenances. Il faudrait qu'on trouve ce qu'ils sont pour, il faudrait qu'on trouve ce qu'ils sont contre. Nous devons nous battre pour bannir cette voie unique, cette pensée unique, cette forme de voir les choses de la même manière. Il faudrait à un moment donné qu'on diversifie nos pensées, qu'on diversifie nos raisonnements pour trouver finalement des solutions. Mais même alors, que nous restions unis, même dans la diversité. Moi, je ne suis pas contre ceux qui ne pensent pas comme moi, mais je suis contre ceux qui pensent contre la raison. Le problème ici, c'est que soyons ne serait-ce qu'honnêtes sur des questions, ne serait-ce que le plus essentiel. Aujourd'hui, il y a un petit souci. Dans les négociations, il y a la super chérie. C'est vrai, il y a la surenchère. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut avoir un poste. Ce qui est naturel et normal dans un contexte comme le nôtre. Mais il faut demander par contre aux gens d'essayer d'aller au-delà de ces postes-là. De regarder la misère de la population. De regarder finalement ce qu'il faut donner à la population. Mais attention, ce qu'on donne à la population dépend aussi des hommes que l'on place dans les postes de gouvernance. Voilà pourquoi chaque parti politique est censé envoyer le meilleur, le meilleur de ses fils, le meilleur de ses enfants, le meilleur de ses cadres, le meilleur de ses membres, afin de composer un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui met tout le monde ensemble, un gouvernement qui rassemble et qui répond aux questions de la société. Mais malheureusement, au Congo maintenant, on a un sérieux problème. En suivant, M. Peter Kazadi, hier, je rappelle que je ne le connais pas personnellement, on n'a jamais parlé, on n'a jamais discuté, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, comme tout le monde d'ailleurs. Je ne sais pas même s'il me connaît personnellement. Mais seulement ici, il faut dire qu'en suivant les propos de M. Peter Kazadi, c'est bien clair. C'est vrai que dans une émission de 10 minutes, disons, dans une émission d'une heure du temps ou de 45 minutes, peut-être qu'on peut tout dire et peut-être dire tout. Mais l'essentiel de la communication, moi j'ai retenu deux choses. L'UDEPES ne prendra pas la primature, l'UDEPES ne prendra pas la présidence de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est déjà clair sur la question. Maintenant, le débat se tourne à quel niveau ? Le débat se tourne au niveau des alliés que l'UDEPES va se choisir. Il faudrait, mesdames et messieurs, nous dépassionner le débat. Ici, il y a deux façons de voir les choses. Il y a le L-Kabila, ça veut dire le FCC. Et puis de l'autre côté, il y a Katoumbi, Bemba et Baatiloukwebo. Il y a ces trois groupes qui viennent. Le groupe du FCC, il faut le rappeler, Si nous continuons dans cette logique, nous risquons d'avoir une transposition. Ça veut dire, tous les membres du FCC peuvent venir comme un cheval de Troie, intégrer l'Union Sacrée et saper les avantages, saper les efforts, saper le travail de l'Union Sacrée à l'intérieur de l'Union Sacrée. Parce que, n'ayant pas de père, comme je l'ai dit hier, n'ayant pas de parrain, n'ayant pas un patron, n'ayant pas un père directement, ça pose un problème. Mais attention, cet argumentaire est balayé tout de suite par un autre argumentaire. Celui de dire, lorsqu'ils n'ont pas de père, alors ils reconnaissent la paternité du président de la République. Alors, en ce moment-là, si le président de la République est le seul à contrôler le FCC rénové, alors en ce moment, le président de la République doit savoir calmer les ardeurs des uns et des autres. Comme la primature et la présidence de l'Assemblée nationale sont des recettes préparées, organisées par seul le président de la République, c'est lui qui déterminera à qui je vais donner Poste Oana. Mais au niveau, par exemple, de l'Assemblée nationale, parce que c'est là que tout part, que le problème est au ban. Le président de l'Assemblée nationale, si nous donnons ce poste-là à un membre du PPRD, on n'aura rien fait. Ça, c'est un élément. On n'aura rien fait. Pourquoi ? Parce que Mme Mabunda était du PPRD, on l'a mis de côté. On ne peut donc pas, logiquement, remplacer le PPRD par le PPRD. Ça n'a aucun sens. Encore que l'Union sacrée n'est pas un parti politique, l'Union sacrée n'est pas un régroupement politique, l'Union sacrée est une pensée. C'est un courant. C'est un courant. Finalement, ça n'a aucune personnalité juridique. Ça a plutôt une personnalité politique. Mais ça n'a pas une personnalité juridique. On ne se reconnaît pas un membre officiel de l'Union sacrée dans le sens juridique. Non, parce que ça n'existe pas en droit congolais. Ce n'est pas un sujet du droit congolais. L'Union sacrée, un peu comme le FCC et la MUCA, c'est une fiction. Pire encore, l'Union sacrée n'est même pas une composante électorale. L'Union sacrée n'est même pas une plateforme électorale. L'Union sacrée est une volonté du président de la République qui n'est assise sur rien d'autre que la volonté des hommes et des femmes. Rien à voir. Ça n'a pas d'assise juridique. Ça n'a pas d'assise, on va dire, électorale. Donc, mais attention, ça n'empêche pas l'Union sacrée de vivre. Ça n'empêche pas l'Union sacrée. D'ailleurs, c'est même cet avantage que l'Union sacrée a de ne pas être un parti politique pour finalement prendre tous les autres partis politiques. C'est ça l'avantage de l'Union sacrée. Le fait pour l'Union sacrée de ne pas être un parti politique, donc lorsque vous adhérez à l'Union sacrée, vous ne perdez pas votre mandat, vous ne perdez non plus votre siège parce que vous n'avez pas adhéré à un parti politique. Alors, comme M. Mouvasakani, pour qui j'ai beaucoup de respect aussi, et un autre député, ont dit qu'il fallait quitter le PPRD pour intégrer l'Union sacrée, c'est une méconnaissance. Une méconnaissance de notre contexte juridique. C'est une méconnaissance. On ne peut pas, quand on appartient à l'Union sacrée, on n'est pas obligé de perdre son parti politique. Non, on ne quitte pas son parti. Et le parti ne peut pas vous reprocher ça. Le parti ne peut pas vous reprocher votre appartenance à un courant politique. encore que le courant politique n'est pas contradictoire avec le parti. Idéologiquement, oui, mais vous allez l'attaquer comment ? Parce que l'idéologie n'est pas coulée sur une forme de droit. Donc c'est ça, au moins, je vais dire un peu l'embrouille. Mais est-ce qu'il faut donner le poste de la présidence à un monsieur du PPRD ou à une dame du PPRD ? Si on le fait, on n'aura rien fait. Parce que le PPRD reviendra encore. Quand on va faire le quota, on comprendra que le PPRD et qu'il a eu le pouvoir, il a eu le pouvoir. Alors ce qui peut perdre, il a eu le pouvoir, techniquement, il a eu le PPRD le PPRD le président de l'Assemblée nationale alors qu'il a eu le PPRD. Mais alors, le problème est à un niveau non. Ce qui m'a dit qu'il a eu le PPRD, il a eu le philosophie, il a eu le PPRD. Attention, on va cautionner le débauchage. On risque de cautionner, pas le débauchage, pardon, le dédoublement. On risque de cautionner, on risque de cautionner un dédoublement. Parce que le Moutou Adama Moutapé perdait, utilisant le mandat du PPRD, le problème est à un niveau non. On a sur la suite de sanctions disciplinaires, la partie n'a eu. Comment ça va se passer ? Parce qu'il est encore dans le parti. Il est encore dans le parti. Ce qui dit le lot, une action disciplinaire est ouverte contre lui. Au bord de l'Assemblée nationale. Vous allez dire quoi ? Parce que le Moutou Adama Moutapé perdait. Alors c'est pourquoi je demande aux gens de ne pas crier victoire avant le combat. Ici, il faut le dire, il faut aller méthodiquement. Le monsieur du PPRD, du MLC, ou je ne sais pas moi de quel parti politique, ce monsieur peut convaincre le président de la République. Mais il faut que le président de la République négocie convenablement sa façon de faire. Parce que, regardez, il ne faudrait pas qu'un président de l'Assemblée nationale soit attaqué. Attaqué dans tous les sens. On parle de monsieur Liyaou. C'est le nom qui sort, le Oedou Moua Ming. On dit qu'il est le fiole de telle personne, de telle autre personne. Je ne voudrais pas citer les noms des gens. Mais est-ce qu'on oublie aujourd'hui, je ne vais pas aller en détail, mais est-ce qu'on oublie aujourd'hui que monsieur Liyaou a un sérieux problème d'identité ? Il y a un véritable conflit sur son identité. Il y en a qui pensent qu'il n'est pas le fils de monsieur Liyaou. Il y en a qui pensent qu'il est le fils de monsieur Liyaou. Moi, j'ai été contacté par plusieurs personnes qui sont prêts à me donner des éléments. Mais alors, accablons. Mais à un moment donné, moi-même en tant que journaliste, je me pose des questions. Est-ce que ça va aider la République si je me mettais à mettre ça sur la place publique, à ouvrir encore ce débat-là ? On entend tous, on entend tous des choses. C'est un vieux débat, mais qui n'a jamais fait, qui n'avait jamais intéressé les gens parce que monsieur Liyaou n'était vraiment pas quelqu'un de... Il était directeur du cabinet de l'Assemblée nationale. Il était directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Donc à un moment donné, même si on pouvait tirer, mais on ne pouvait pas tirer convenablement, ici sera la deuxième personnalité du pays. La deuxième personnalité du pays. Alors, qu'est-ce que nous voulons offrir à ce pays ? Nous voulons offrir à ce pays des hommes et des femmes qui auront des problèmes régulièrement d'identité. On a eu un président de la République qui avait ces problèmes d'identité. On veut avoir encore un président de l'Assemblée nationale qui aura le même problème d'identité. Est-ce que c'est ce que l'on veut vraiment ? Alors, si ce n'est pas ce que l'on veut, on peut taire l'affaire maintenant, immédiatement. On arrête cette affaire. Comment arrêter cette affaire ? C'est de clarifier les dossiers. C'est de clarifier les dossiers. Je sais que le penchant est à côté Kouna. Mais attention, vous allez élever quelqu'un qui va suer des insultes et des attaques et des révélations qui ne vont faire que ternir l'image. Les gens vont dire, « Non, t'as l'hibition, t'es trop l'éclat, les congolets parlent, le plus ça passe. » Non, le plus ça passe, oui, quand c'est des petites personnalités. Mais ne parle pas quand c'est la deuxième personnalité. Alors finalement, les gens vont me dire, « Mais Christian, est-ce que tu as un problème avec lui personnellement ? » Je ne peux pas avoir un problème avec lui. Je voudrais tout simplement qu'on fasse les choses bien. Surtout quand on est dans cette phase de cette nouvelle administration. Faisons les choses bien. Trouvons de voies et moyens. Moi, je vous ai dit, j'ai répondu bien à ces gens, que je n'ai vraiment pas envie de parler de ce dossier. Mais je ne peux pas vous garantir que ça passera maintenant dans les médias. « Pour y'a un scandale, il y a un bâtiment, 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 il y a un bâtiment. » Moi, M. Lyaou, qui soit le fils de feu Lyaou, ou qui ne soit pas le fils de feu Lyaou, Lyaou, je ne vois pas le problème. Moi, personnellement. Normalement, le problème, moi, n'en a pas. Du moment où il sait ce qui se passe, il est à l'ingaté. Du moment où il a fait carrière. Mais là où moi, je pourrais peut-être donner un point, c'est de dire, M. Lyaou Azanani, M. Lyaou, c'était un ancien directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Point barre. Est-ce que, être dit, parce que ce sera sa première législature. Première législature. Alors, ça va être quelque chose de quand même bizarre. Première fois député national, première fois président de l'Assemblée nationale. Bon, ça, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que même avec les autres, on a vu ça aussi. Première fois député, première fois président de l'Assemblée nationale. Là, ce n'est pas le problème. Ma fierté sera laquelle ? C'est un jeune. Je crois que M. Lyaou est mon aîné de quelques années. C'est vraiment un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect. Ça va faire plaisir que ça soit un jeune qui devienne président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il faut être le plus jeune président de l'Assemblée nationale après 2000 ans. Ça sera le premier président jeune. C'est une fierté d'avoir un président jeune. C'est un monsieur qui présente bien. Bon, je ne l'ai jamais entendu parler. Je ne l'ai jamais entendu réfléchir. Je ne l'ai jamais entendu dans un débat, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas juger ses capacités cérébrales. Mais ceux qui le connaissent me disent que c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un de très posé. C'est quelqu'un de très charismatique. Il a cette personnalité politique. C'est bien. Du moment où c'est bien comme ça, moi, je n'ai pas de problème. Mais seulement, je voudrais que l'on regarde un peu bien. Mais, d'un autre côté, on a le président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il a dit que le président de l'Assemblée nationale croque en jambes, c'est le président de la République. Il a dit que le président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État, c'est la constitution. Il a dit que c'est la réforme. Il a dit que c'est la réforme au sein de l'appareil législatif. Parce que ce qui est là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il a dit que c'est la réforme. Mais si quelqu'un est là pour finalement jouer le contraire, je veux dire, aller à l'encontre de toute la vision du président de l'Assemblée nationale, ça va poser un problème. Si c'est quelqu'un qui va remettre tout le jour en question, le chef de l'État, Salakibou, Akendakibou, ça va poser alors un sérieux problème. Voilà pourquoi moi, je crois, humblement, si nous voulons faire évoluer les choses, eh bien, organisons au niveau interne des vrais débats démocratiques. Pour être président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'études que l'on fait. On n'a pas besoin d'un diplôme académique pour être président de l'Assemblée nationale. Le minimum, quand on est déjà député national, quand on est déjà député national, on peut alors assumer les fonctions du président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir un petit débat au niveau de l'Union sacrée ? Moi, je propose des primaires. Des primaires organisées, au sein des l'Unions sacrées. C'est vrai qu'il y a des bailleurs, c'est vrai qu'il y a des... Chacun a son fiol. Mais est-ce qu'il n'est pas le moment de regarder les choses ? On dit que M. Lyaou, son parrain, c'est Obemina. Vrai ou faux, on ne saura jamais. Mais maintenant, comment ça va se passer ? On parle de M. Lutundula. Bon, Lutundula, déjà, excusez-moi de vous le dire, je ne le vois pas gagner. Pardon, je ne le vois pas au perchoir de l'Assemblée nationale. Au regard de tous les enjeux politiques, en tout cas, je ne le vois pas. On parle de Christian Mondosimba. Je ne pense pas non plus qu'il va finalement convaincre. C'est pas moi, non, mais je ne le vois pas convaincre à ces décideurs-là. Ces décideurs, c'est entre autres... Ils sont nombreux, hein, mais pas besoin de citer leur nom pour les exposer, mais ils sont nombreux. Ceux qui décident, maintenant, je ne le vois pas. Donc, du coup, la question va se poser autour de... Il y a Équateur, tout ça. Parce que le débat est là. Moi, j'ai entendu des gens dire, par exemple, « M. Lutundula, c'est l'Assemblée nationale. » « Je ne sais pas si on est Équateur. » « Mais le but est là, Lyaou, Lyaou n'est pas de l'Équateur. » Ça commence à poser un problème. Ça commence déjà à poser un vrai problème. Parce que cette question de Lyaou n'est pas de l'Équateur. Ça va nous ramener à « Est-ce qu'il est le fils ? Est-ce qu'il est le frère ? Est-ce qu'il est le cousin ? Est-ce qu'il était ? Est-ce qu'il était ? Est-ce qu'il était ? » On aura... Ça ne sera pas bon. Le débat ne sera pas bien à ce niveau-là. Voilà pourquoi... Moi, j'ai demandé... Excusez-moi. Qu'on ne tienne pas compte des provinces. Ce n'est pas très important. On a reconfiguré les choses. Qu'on ne tienne pas compte des provinces. Qu'on tienne plutôt compte de la personnalité, de carrure, charisme. Surtout l'élément confiance. Surtout l'élément confiance. Nous voulons avoir une Assemblée nationale digne. Lorsque vous avez un président comme le nôtre, c'est-à-dire très ouvert, il est très ouvert pour la démocratie, c'est quelqu'un qui laisse les choses se passer convenablement. Alors, il suffit d'avoir des bons députés, il y aura un bon contrôle parlementaire et des ministres ne feront pas de bêtises. C'est ça le problème. Alors, l'enjeu au niveau de l'Assemblée nationale est Zawana. Alors, que fait Katoumbi ? Que fait Bémba ? Que fait les autres ? Mesdames et Messieurs, je vais vous abîner. J'entends les gens raconter. Je vais vous abîner. Je vais vous abîner des journalistes aussi qui n'aident pas les gens qui réfléchissent comme ça, qui préfèrent parler de la polémique au lieu de réfléchir et d'apporter une réflexion. Aujourd'hui, ceux qui sont députés, il y a ensemble, prenons l'hypothèse que Katoumbi a été retiré dans une union sacrée. Ce qui est Katoumbi a été retiré dans une union sacrée, Bémba s'est retiré dans une union sacrée. La conséquence, c'est qu'ils vont donner beaucoup plus de pouvoir à Martin Fayou. En ce moment-là, Martin Fayou le redeviendra grand, très grand. Parce qu'il va dire, il y a un peu de sa qui est venu, il y a un simbate, alors on a raison. Vous allez donner plus de pouvoir à Martin Fayou. Le tâtonnement ne va pas vous épargner. Ça, il faudrait que Katoumbi et Bémba le comprennent. Si vous faites marche arrière, ça va être considéré comme « Tu vas être poste, 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 tu vas être poste. » Les gens oublieront. Les gens vont oublier vos principes. Les gens ne vont pas comprendre que les gens qui surbasent des principes, les gens ne comprendront pas ça. L'opinion retiendra que « Bimi, parce que Bui, tu vas être poste, 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 tu vas être poste. » Moi, je propose plutôt à M. Katoumbi, à M. Bémba, je suis parmi ceux qui pensent que ce n'est pas une très bonne chose pour vous de quitter l'union sacrée. Je sais que vous n'avez pas l'envie de quitter l'union sacrée, mais je crois que vous pouvez toujours discuter et convenir sur des points. Mais là où vous n'avez pas convaincu, par exemple, le chef de l'État, je vous demande de ne pas en faire un problème jusqu'au point de faire un blocage. Parce que l'opinion et l'histoire politique retiendront que « Batowana, il y a un peu plus de poste. » Alors, tant que vous êtes en opposition, Martin Fayel, lui qui n'avait pas bougé, lui qui avait refusé tout le début, il va dire « Tu vois, c'est un peu plus de poste. » Il y a un peu plus de poste. Il y a un peu plus de poste. Il y a un pouvoir pour rien. En ce moment-là, « Katoumbi » va faire son opposition. Il y a un peu plus de poste. Il y a un peu plus de poste. Et ça ne sera pas une très bonne chose. Politiquement, ça ne marchera pas. Mais il faudrait que l'UDP comprenne que si l'UDP joue un très mauvais jeu dans G.O. l'UDP aura des problèmes. Pourquoi il y aura des problèmes ? Aujourd'hui, j'entends les gens dire, par exemple, « On sous-estime Katoumbi, on sous-estime Bemba. » Ne faites pas cette erreur-là. Ne commettez pas l'erreur de sous-estimer Katoumbi, de sous-estimer Bemba. Ils vont au Boulbi, par exemple, ils n'ont que 60 députés et 30. Donc, ça fait 100 députés. Avec 400, on peut aller. Ah non ! Ce n'est pas un très bon calcul. Regardez. Kabila est de l'autre côté. Monsieur Kabila est de l'autre côté. Il attend. Kabila attend les frustrés de l'Union Sacrée. Il les attend. Alors, il va frustrer et il y a l'Union Sacrée. Il va être à l'extérieur. Et quand ils seront à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une sorte d'alliance informelle. Il y aura une sorte d'alliance informelle entre Kabila, Fayulu, Katoumbi et Bemba. Il y en a au sein de l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas tout le FCC qui a été vidé. C'est l'essentiel du pouvoir du FCC qui a été vidé. Mais le FCC peut rester avec 134 personnes. Le FCC, par exemple, il y en a 134 personnes. Disons, le matériel, il y en a 120 personnes. Ceux qui, Katoumbi, Bemba, on part. Je ne sais pas combien de voix ils ont. Supposons qu'il y a 100. On fait la moyenne. On peut faire 100. Plus le 100. Il y a Kabila. Il y a Kabila. Il y a Kabila. Ça, combien ? Il va être 200. Ou 200 et quelques. Mais même alors, les gens vont me dire, non, mais oui, toi, tu as besoin de 250 de plus 1. C'est bien. Mais l'Assemblée nationale n'a jamais réuni les 500 personnes directement. Il y a toujours des gens qui ne viennent pas. Il y a toujours des gens qui sont absents au moment de grands votes. Et puis, il y a des moments où ça demande vraiment une majorité absolue. Vous n'allez pas tabler sur les majorités simples. Encore que nous connaissons comment les députés votent. Ils votent par argent. Et que le vote est secret. Donc, vous pouvez être surpris désagréablement dans ce qui est pour le Kabila. Il faut empêcher tout régroupement formel ou informel dans l'avantage de Kabila. Parce qu'il est très silencieux. Il est de l'autre côté latin. Il observe lui aussi. Il est en train de voir. Peut-être qu'il a déjà envoyé ses émissaires dans l'Union sacrée pour que le Kébac ne soit sabote et le Kébac et le Kébac et tout ça vous pouvez mietter ma véritable bateau pour qu'il n'y a pas ensemble. Donc, ici, il ne faut pas négliger. Surtout, il ne faut pas négliger. J'ai entendu les gens dire non, on va aller avec le FCC. Mais si vous allez avec le FCC rénové, les gens vont dire donc c'est Kabila qui était le problème. Donc, Bino Boudigane et Binoa Kabila étaient à quelques 2, 3, 4 personnes. Les autres personnes, c'était bon pour vous. Non, ça ne sera pas une bonne manière. Et le chef de l'État ne va pas changer efficacement les choses avec les mêmes personnes qui ont détruit la chose. C'est vrai, le leadership est très important. La vision est très importante. C'est lui, les présidents, qui décident sur ça. Mais pour avoir une marge de manœuvre beaucoup plus importante, moi, je pense que le chef de l'État, je pense que le chef de l'État et tous les décideurs, les grands décideurs de l'IDPS et ceux qui sont en train d'encourager, et l'Okoyo, il y a une union sacrée, m'a mis un peu qu'au tenir compte na katoumbi na bimba. Je suis en train de penser que ça ne sert à rien de les exclure ou ça ne sert à rien de fermer la porte convenable, complètement, mais plutôt d'accorder Nabango. M. Katoumbi peut, par exemple, lui demander la primature. Peut-être, disons. Le chef de l'État peut dire non, M. Katoumbi, vous n'aurez pas la primature, mais voici ce que je vous donne. Je vous donne, par exemple, un vice-primature. Je vous donne, par exemple, un poste de vice-primature. Je vous donne, par exemple, deux postes ministériels. M. Bimba, vous aussi, la même chose. Je ne vous donnerai pas le poste ministériel. Je ne vous donnerai pas la primature, mais je vous donnerai, par exemple, trois vice-ministres et deux ou trois ministères. Et tout peut aller dans ce sens-là. Mais il faudrait dire à M. Bimba, aussi à M. Katoumbi, que si vous étiez président, peut-être que vous n'allez pas céder ou vous n'allez pas accorder ce que vous demandez à l'autre. Soyons tolérants. Le temps, maintenant, c'est Félix Tshisekedi qui est président et le pays a besoin de vous. Félix Tshisekedi, c'est comme celui qui est rentré dans l'enfer, descendu dans l'enfer, se battre pour libérer certaines personnes. Et comme il est descendu dans l'enfer, seul, pratiquement, il a pris un courage énorme. Alors, en sortant, essayez un peu. Moi, je vous demande plutôt le patriotisme. Essayez d'aller au-delà de vos postes. Je suis convaincu que M. Katoumbi est départagé. Il y a un groupe, ça, je vous le dis déjà, il y a un groupe de députés. Il y a M. Katoumbi. Il est d'accord sur la position, la position de la Soussouté. Pour nous, il faut qu'il y ait un gouvernement. Il y a un autre groupe. Il y a un autre groupe. Il faut qu'il y ait un gouvernement. Il coûte ce qu'il coûte. Les vice-ministres, les ministres, ce n'est pas leur problème. Il y a un autre groupe. Pour nous, il faut qu'il y ait un groupe de députés. Il faut qu'il y ait un groupe pour 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 qu'il y ait un groupe. Pardon, Félix, c'est ce qu'il y ait dit. Ou bien non. Mais il faut qu'il y ait un groupe pour qu'il y ait un groupe qui va conserver le pouvoir au niveau du Parlement. Ça veut dire qu'il y ait un groupe président de l'Assemblée nationale. Mais là, le chef de l'État peut dire « Non, M. Katoumbi, je ne te donne pas la présidence de l'Assemblée nationale, mais je te donne le premier vice-président ou le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Bimba, je te donne le rapporteur ou je te donne le caisseur et tout ça. » Tout peut se négocier à l'intérieur là-bas. Vous n'avez peut-être pas le bas-poste de la présidence, mais tu peux se mettre le bas-poste de Moussouk Klee. L'une peut se garder son poste de premier vice-président. M. Kaboun peut revenir là-bas. Moi, je souhaite qu'il revienne premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et le deuxième vice-président peut-être quelqu'un de la Mouka, peut-être quelqu'un d'Ensemble, peut-être quelqu'un du MLC, peut-être quelqu'un de Bahat-il-Koubou, au cas où Bahat-il-Koubou ne prenait pas la prémature. Si M. Bahat-il-Koubou prend la prémature, alors il est sous le thème dans la bureau et l'Assemblée nationale. Parce qu'il faudrait partager équitablement les choses. Équitablement, on a besoin de vous aller proportionnellement. Proportionnellement. Et ça partage égalité. Parce que ça n'existe pas. Équitable, on a besoin de vous aller équité. Proportionnellement, il va pouvoir Bahat-il-Koubou. En tout cas, dans tout le monde, on a un problème, là c'est les athées. C'est une question plutôt de négocier avec des hommes comme des hommes et pas de négocier la position. On a besoin de vous aller avec les gens qui ont Bahat-il-Koubou, on a besoin de vous aller Bahat-il-Koubou, 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 politique, il veut s'affirmer. C'est un parti qui a fait plus de 30 ans dans l'opposition. Bah, Bahat-il-Koubou, 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 président donc la pésiline au côté mais la pésiline au connex la pésiline au côté mais la pésiline au parce que c'est ça aussi le sens et à partage à pouvoir parce que tous en a niveau alors bateau moussous bas de ligne basse n'aimingi ne place ma b et d'où bander ouana mais bateau basana fcc rénové bateau à moi je demanderai au président de la republique bateau basoutina fcc rénové monsieur le président au pésilineau bas poste clé et à commandement et la plupart d'entre eux baba député batik a la député boper sa pouvoir n'a battu moussous le coup la bambouba l'inglibré l'an d'ailleurs l'objet balandio pendant pendant conviction balandio poulain balandio moque ton bon bambou batik a la député basse à la contrôle parlementaire yamakassi que le pouvoir soit partagé n'a battu et sika bateau batik a la nouvelle énergie pour battre moussous basavana ya fcc rénové bassi basala balemba bako kissou kossalaté ils sont fatigués je pense faisant ça on réussira à régler beaucoup de problèmes est-ce que je suis en train d'inviter d'oublier déduire au chef de l'état monsieur le président de la république si vous nous écoutez ne donne pas aux alliés du ministère régalien ne donne ni à monsieur benba ni à monsieur katoubi ni au fcc rénové ou à les alibas exclusivité mais à yomoko devant l'histoire si vous commettez cette erreur monsieur le président vous le regretterez vous le regretterez alors à mer non bah 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 ministère régalien coûte que coûte ne les donnez à personne vaut mieux bah finga yo balu bako kabakate ou zamoutou malamouté vaut mieux ça on a déjà une expérience ou en a mona kiyomoko déjà vous avez vu le sale coup que le ministre de la justice vous a joué au mona kiyomoko bas salle coup on a fait les maquines à marambouya ya babi lomoussous donc je n'ai pas besoin de vous dire plus monsieur le président n'est donné pas ces ministères aux alliés ma ministère ouana zalana ou yomoko et un autre élément important c'est la banque centrale monsieur le président banque centrale n'est donné à personne donner ça à vous même si vous allez donner au moment de lui de paix faites-le les gens vont bon crier faites-le faites-le vous au moins vous avez une idée de construire je pouvais m'inquiéter si c'était un dictateur je pouvais m'inquiéter si c'était un dictateur là j'allais m'inquiéter mais vous vous n'êtes pas un dictateur on peut le voir dans vos yeux vous n'êtes pas un dictateur vous êtes quelqu'un de bien vous êtes quelqu'un d'honnête vous êtes quelqu'un de prôme et de propre alors s'il vous plaît ne donnez pas ces choses aux alliés vous avez beaucoup de gens autour de vous vous avez beaucoup de jeunes dans ce pays alors prisez ailleurs faites confiance aux autres mais pas des politiciens d'ancien temps créez votre propre génération et vous allez vous sortir grand que dieu vous êtes beaucoup que dieu vous ouvre les yeux que dieu vous remplissent de discernement de sagesse que dieu vous donne une longue vie et une bonne santé qu'elle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse les aides maman mardi née maman mardi née à l'opi son africain yon et voilà il y a eu je vous donne le secours le secours le secours l'appartement le secours le secours N'était jamais moi, quand je te fais eh bien C'est moins, c'est plus... C'est plus... Plus... Plus ... Tout est arrêté pour vous dire que tu es t'allée Pour plus que tu es t'allée Pour plus que tu as les jées Pour plus que tu es t'allée 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 Sous-titrage En plus Oye donc, tu ne sais pas Que j'allée Tu es au moins Les enfants Karong pour comprendre les thèmes ma voix pour les congolais où allons-nous ? où allons-nous ? pour les koreanais et pour les mongoles pour les koreanais les koreanais appétit le fort pour l'indépendance tui ne usan si tu pidois taïma da si no tuen ne léye na kimiapana piko na mousala tutungamu kakuri kakitoko na kimiapana kongo toye mani doye bolo nene ya nisamba